Bonjour et bienvenue dans cette vidéo truc de prof de CultureFLE. Aujourd'hui, je vais vous parler de la compréhension écrite, comment l'améliorer. Connaissez-vous la méthode des sept amis ? Un des grands combats du prof de FLE, c'est d'habituer les apprenants à ne pas tout comprendre dans un texte et à développer des stratégies pour deviner la signification des mots qu'ils ne connaissent pas. Mais pour y parvenir, il faut leur proposer des solutions. C'est là qu'intervient la méthode des sept amis. Mais qu'est-ce que la méthode des sept amis, me direz-vous ? Il s'agit d'une méthode élaborée par l'université de Gieson pour l'intercompréhension. Au départ, la méthode des sept amis permet d'analyser des textes dans une langue que l'on n'a même pas apprise. Il s'agit donc d'un instrument assez puissant. Du coup, elle peut à fortiori servir pour une langue que l'on est justement en train d'apprendre. Il s'agit de sept filtres ou tamis à travers lesquels faire passer le texte pour en comprendre le plus possible. Quels sont donc ces sept amis ? Les voici, adaptés de la méthode originale. Premièrement, le vocabulaire international. Nous savons tous que certains mots sont les mêmes dans presque toutes les langues. Pas de problème pour les comprendre. Donc surtout, dites à vos apprenants de ne pas aller chercher midi à 14h et de s'appuyer sur ces mots déjà connus. Deuxièmement, le vocabulaire ressemblant aux autres langues étrangères déjà connues. Et oui, en plus, vos apprenants parlent certainement déjà plusieurs langues. Il y a toujours des mots communs avec ces langues. C'est magnifique, comme dirait Christina Cordula, n'est-ce pas ? Troisièmement, les correspondances phonétiques d'une langue à l'autre. Cela fonctionne particulièrement bien pour les langues de la même famille. Par exemple, la lettre V en français devient souvent un B en espagnol. Si je prends l'exemple du savon, Rabon, bon, vous aurez compris malgré mon accent. Si vos élèves connaissent ces règles, ils seront capables de faire des liens avec d'autres langues de la même famille qu'ils connaissent déjà. Et comme ça, ils pourront reconnaître certains mots. Quatrièmement, l'orthographe des sons. Parfois, le même son est orthographié différemment dans différentes langues. Si vos apprenants savent à quel son correspond quel orthographe, prononcer le mot à voix haute permettra de le reconnaître. Par exemple, pour l'espagnol, football s'orthographie différemment. Mais si vous le prononcez à voix haute, vous allez reconnaître le mot. Cinquièmement, la morphologie. On peut reconnaître certains mots à leur morphologie, parfois identiques entre différentes langues de la même famille. Par exemple, dans les langues latines, il est possible de reconnaître les adverbes à leur terminaison en ment ou mente. Mais il suffit que vos apprenants sachent que les adverbes en français se terminent en ment et ils sauront que ce verbe-là décrit la manière dont est effectuée l'action et que donc il n'est pas forcément essentiel à la compréhension. Peut-être qu'ils seront capables de retrouver l'adjectif correspondant. Sixièmement, les similitudes au niveau de la syntaxe. Souvent, il est possible de reconnaître les formes telles que le passé composé ou le plus-que-parfait par simple comparaison avec la langue maternelle. Demandez à vos apprenants de décomposer la construction de ces temps s'ils ne les connaissent pas encore. Et alors, ils devraient pouvoir retrouver leur équivalent dans leur langue maternelle. Cela dépend bien sûr du degré de proximité avec le français. Certaines langues n'ont pas de conjugaison, c'est vrai. Et septièmement, les préfixes et suffixes. Reconnaître la composition d'un mot permet parfois d'en déduire le sens. Par exemple, incontournable, un indique la négation et hable qu'on peut. D'où, qu'on ne peut pas contourner. C'est pour cela que quand on me demande la signification d'un mot, je leur demande toujours d'abord de le décomposer ensemble au tableau. Comme je vous le disais, faire passer le texte au travers de ces sept tamis permet, du moins pour des langues assez proches, de comprendre des textes dans une langue inconnue. Vous pouvez essayer vous-même avec le portugais, par exemple, si vous ne parlez pas le portugais. Ou avec l'italien. Dans un deuxième temps, il faut approfondir et faire passer le vocabulaire qu'on appelle passif, celui qu'on comprend mais qu'on n'utilise pas, à l'actif, celui qu'on utilise soi-même. Et je vous donnerai de nouvelles astuces pour cela. Donc, si vous voulez être informé des nouvelles vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Et surtout, dites-moi si vous avez aimé les sept tamis en commentaire. Bon cours et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501